Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM, une vidéo dans laquelle on va évoquer ce qui bloque encore pour le transfert de Lirola, alors qu'on croyait que tout était déjà bouclé hier. On va évoquer également les nouvelles pistes en attaque et l'avenir de certains joueurs de l'effectif. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et sur Insta, je suis également actif maintenant sur Facebook, le lien est en description. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres supporters. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous de la piste William-José ? J'attends votre avis en commentaire. On commence directement cette vidéo en évoquant le nouveau maillot, j'en ai pas encore parlé en vidéo mais j'ai fait un petit tweet sur le sujet. Puma a annoncé le maillot Fird pour la saison 2021-2022, un maillot qui ressemble trait pour trait mis à part aux couleurs à ceux de City, Milan, Valence et Dortmund et qui n'a pas vraiment plu. Je partage cet avis, le logo n'est pas présent sur le côté comme d'habitude mais est décliné en plusieurs fois sur le maillot. Un maillot un petit peu aux allures de t-shirt que je trouve vraiment pas terrible. Il sera porté à Nice ce dimanche a priori et utilisé à l'extérieur en Europa League. Donnez-moi vos impressions sur le maillot dans les commentaires pour voir un peu comment vous le trouvez. On évoquait hier un départ probable pour Valentin Rongier. La Provence confirme un peu la chose, le joueur pourrait bien quitter le club en cas d'offre intéressante. Seulement Rongier lui n'est pas très enclin à partir et croit en ses chances de s'imposer à l'OM. Vous allez me dire, Benedetto voulait aussi rester au club et depuis son départ a été officialisé. Tout peut arriver jusqu'au 31 août pour de nombreux joueurs de l'effectif. On enchaîne avec les dernières rumeurs au poste d'attaquant. Elche avait officialisé le départ de Benedetto ce jeudi. L'OM l'a officialisé aujourd'hui alors que Sampaoli se montrait prudent en conférence. Nabil Jelit qui n'est pas forcément une valeur sûre en termes de crédibilité mercato évoque le nom de Mostafa Mohamed. L'attaquant égyptien de Galatasaray figurerait sur les tablettes de l'OM. Il est estimé à 6,5 millions et un départ serait possible cet été. Si ça se confirme la piste est plutôt intéressante mais on va attendre d'avoir la confirmation. On évoquait aussi hier la piste qui mène à Wang l'attaquant de Bordeaux. RMC confirme le fait que l'OM est bien intéressé. Seulement le transfert ne devrait pas aboutir à cause des prétentions bordelaises. Les Girondins veulent une somme d'au moins 10 millions d'euros pour laisser partir le buteur sud-coréen. Alors que l'OM espère un transfert à prix réduit ou dans l'idéal un prêt. Une piste que je trouve pas très intéressante pour le coup, surtout à côté des dossiers Sorlotte, Hugbo ou encore Simeone. Justement du nouveau dans le dossier Simeone, Todo Firares indique que le joueur a bien donné son accord à Sampaoli. Le coach argentin l'a contacté lui-même pour le convaincre d'adhérer au projet. Longoria compte tout faire pour permettre à Sampa de compter sur Simeone dans son effectif. L'OM serait sur le point de soumettre une offre de prêt avec option d'achat à Cagliari qui se situerait autour de 10 millions d'euros. A voir comment ça évolue. Des nouvelles maintenant du dossier Willian José. Mundo Deportivo affirme que l'OM a formulé une offre de prêt à la Sociedad pour récupérer l'attaque en brésilien. Il est suivi de longue date par le club. Le club espagnol lui préfère un transfert sec mais serait prêt à accepter un prêt à l'OM si le club prend en charge la totalité du salaire. La Sociedad a refusé une offre de 4 millions de valence. Le joueur lui est estimé à 18 millions d'euros actuellement mais sa cote va nécessairement baisser puisqu'il doit principalement se contenter du banc de touche à la Real Sociedad étant donné qu'Alexander Isaac s'est largement imposé. Une piste intéressante aussi mais un peu différente des autres puisqu'il approche de la trentaine. Pour Vass, le joueur est l'un des dossiers les plus chauds au poste de latéral droit. Il y aura vraisemblablement deux recrues cet été à ce niveau-là. Le retour de l'Irola très probablement et une doublure pour compenser le départ de Sakai. Son coach Bordalas s'est exprimé sur le sujet en précisant que le joueur était très impliqué, qu'ils avaient des contacts quotidiens et qu'ils souhaitaient absolument qu'il reste pendant ce mercato. On passe maintenant au dernier dossier de cette vidéo. Alors qu'on pensait hier que tout était bouclé avec un accord total annoncé partout et une visite médicale prévue aujourd'hui, on a appris que la visite médicale a été reportée. La raison viendrait de Baronet, directeur de la Fiorentina, qui a remis en cause certains aspects du contrat. Pour autant, le transfert du joueur devrait rapidement intervenir après avoir réglé ses petits soucis. Florent Germain de RMC se montre d'ailleurs optimiste. Il estime que la visite médicale et l'officialisation se feront un peu plus tard que prévu, mais le joueur devrait être marseillais rapidement. Pour Di Marzio, il reste quelques détails. Le transfert pourrait porter sur un montant de 6,5 millions, plus 6,5 millions en bonus, probablement une façon d'échelonner le paiement sur une période donnée. On parle bien d'un transfert sec et non pas d'un prêt avec option. Fabrizio Romano indique de son côté de nouveaux différents entre les deux clubs sur des détails, pour ce qu'il appelle le transfert le plus fou de cette fenêtre de transfert. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM, les amis. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner pour ne rien louper. On se retrouve très vite pour analyser l'actu du club et pour débriefer Nice-OM. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM. Sous-titrage Société Radio-Canada